... Rachid Nekaz, merci de nous avoir accueillis chez vous ici. Alors, comment allez-vous depuis hier ? Assalamu alaikum, Azul Fulawin. Merci surtout d'être venu. C'est toujours un plaisir de recevoir des médias algériens ici dans le douar Nkakza, dans la taïra de Aynem Rana, la wilayette Oshleuf. Et je suis très heureux d'être sorti de prison. Mais en même temps, je tiens d'abord et surtout à remercier la communauté des avocats algériens de toutes les wilayas. 89 avocats sont venus quotidiennement pendant ces 443 jours de détention illégale et arbitraire à la fois à la prison de Kolea à côté d'Alger et à la prison de Obioz Sédéchir, donc à 700 kilomètres au sud-ouest d'Alger. Donc je suis aussi remerciant pour le soutien des Algériens, des 48 wilayas et aussi du soutien des Algériens, de la communauté algérienne, que ce soit en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Asie. Donc je suis très heureux d'être libre, mais sachez que je suis libre uniquement à titre provisoire. Je n'ai pas été gracié, car je n'ai pas été jugé, je n'ai pas été condamné, donc je ne peux pas être gracié. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à être gracié. Je suis un citoyen algérien, comme 45 millions d'autres citoyens algériens, qui défend la souveraineté politique et la souveraineté économique de mon pays. Et je n'accepterai jamais qu'on brade les richesses nationales du pays, que ce soit les richesses gazières, pétrolières ou en eau à des multinationales étrangères qui exploitent nos richesses sur le dos du peuple algérien. Alors vous dites que votre sortie ne fait pas partie de la grâce présidentielle ? Absolument. Ma libération est une libération provisoire. Je suis entré en prison le 4 décembre 2019 sur un coup de téléphone et je suis sorti de prison le 19 février 2021 sur un coup de téléphone. Donc cela ne fait absolument pas partie d'une grâce présidentielle. C'est une libération provisoire qui m'a été accordée parce qu'on m'a demandé le vendredi le 19 février à 19h de faire une lettre de demande de libération provisoire. Et j'ai fait cette lettre à l'intention du directeur de la prison en disant que j'ai été incarcéré de façon arbitraire et illégale depuis le 4 décembre 2019 et que j'allais porter plainte pour non-assistance à personne en danger parce que pendant 50 jours, on ne m'a donné ni médicaments, ni fait une consultation auprès d'un spécialiste, ni amené dans un hôpital. C'est ce qu'on appelle non-assistance à personne en danger. Mes avocats préparent une plainte qui va être déposée à la Cour suprême d'Alger et au Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans les prochains jours. Alors on a su par le biais de vos avocats et puis derrière moi par votre épouse que vous étiez malade, vous avez un cancer de prostate. Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors pour que les Algériens comprennent ma situation, sur le plan moral, je vais extrêmement bien car grâce au soutien de tout le peuple algérien, que ce soit ici en Algérie ou à l'étranger, cela m'a donné beaucoup d'énergie pour supporter ces 443 jours de détention illégale et arbitraire. Néanmoins, je souffre d'un début de cancer de la prostate, ça s'appelle l'hypertrophie prononcée de la prostate. Ça consiste en quoi ? La taille normale d'une prostate est de 24 grammes et ma prostate en 50 jours est passée de 28 grammes à 41 grammes. Ce qui signifie que le volume de l'hypertrophie de la prostate a progressé de 46% en 50 jours. Donc ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, ça va très mal. Surtout que mon dossier médical a été falsifié par la prison de coléa. Qu'est-ce que ça veut dire un dossier médical falsifié ? Cela signifie que la prise de sang qui a été effectuée est une prise de sang non conforme. Pourquoi ? Parce qu'elle a été faite avec un stylo bleu. Et le taux de PSA qui a été défini, c'est-à-dire pour essayer de comprendre le niveau du cancer de la prostate, est un PSA qui ne m'appartient pas. Ça appartient à une personne dont le nom a été masqué avec un effaceur blanc. Et Alhamdoulilah, après 20 jours de silence radio du directeur de la prison de Obios et Deschires, il a enfin dédié, envoyé un comité de médecins constitué de 6 médecins, un hématologue, un oncologue qui spécialise des cancers, un radiologue, un gastro-entérologue, le chef médecin de la prison de Obios et Deschires et un chirurgien. Et ces 6 médecins ont confirmé que mon dossier médical était falsifié. Donc Alhamdoulilah, les 3 derniers jours de la prison, le directeur a fait un travail sérieux, un travail professionnel, et c'est la raison pour laquelle je l'ai remercié, de la même façon que j'ai remercié tous les gardiens, que ce soit la prison de Coléa ou la prison de Obios et Deschires, pour leur humanité. Ce ne sont pas les gardiens qui m'ont fait entrer en prison, c'est une décision arbitraire. Donc ils n'y sont pour rien. Néanmoins, j'ai demandé à mes avocats de porter plainte contre le directeur de la prison de Coléa qui a refusé de me libérer le 4 avril 2020 alors qu'il savait que j'étais en détention arbitraire. Pendant 4 mois, il nous a privé de nourriture, de viande, de poulet, de desserts et de fruits. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé une aide alimentaire d'urgence de 6 000 aires de centimes pour que les 4 000 prisonniers de la prison de Coléa puissent manger un minimum. On ne demande pas une nourriture d'un hôtel ni d'un restaurant, mais le minimum. Et je comprends qu'il n'y ait pas d'argent dans les caisses de l'État. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé mon aide financière. On a su aussi que vous alliez entamer une grève de la faim hier. Alors j'ai effectivement annoncé que j'allais effectuer une grève de la faim de 29 jours pour un mois que j'ai qualifié le ramadan des libertés. Pourquoi une grève de la faim ? Parce que je n'étais pas en liberté. Et la seule façon de soutenir le retour du hirak, un hirak professionnel, c'est-à-dire un hirak organisé avec des leaders reconnus par l'ensemble du peuple algérien, notamment des avocats du hirak, qui ont fait un travail formidable pour venir en aide bénévolement à 300 détenus d'opinion en Algérie depuis deux ans. Alors la seule façon pour moi de soutenir ce hirak, c'était d'organiser une grève de la faim que j'ai expliquée. Mais dans la mesure où j'ai été libéré hier de façon impromptue, j'ai décidé aujourd'hui de stopper ma grève de la faim parce qu'aujourd'hui, elle ne se justifie pas. Mais j'appelle l'ensemble du peuple algérien à manifester pacifiquement, démocratiquement, dans le respect des lois et de façon civilisée pour que demain, il y ait un état de droit démocratique. Car je ne peux pas laisser à mon fils qui a 20 ans un pays où on enferme les gens sur un coup de téléphone et on les libère sur un coup de téléphone. Et les 45 millions d'Algériens veulent laisser à la prochaine génération un état de droit démocratique qui protège à la fois les libertés privées et les libertés publiques. Et c'est le sens de mon appel à un hirak pacifique, civilisé, pour que dans le cadre d'un consensus, d'un accord à la fois avec le président et avec l'armée, il y ait la constitution dans un mois, c'est-à-dire le 19 mars prochain, c'est le jour de la victoire, en hommage aux accords déviants qui ont permis l'indépendance de l'Algérie, pour qui la constitution d'un gouvernement de transition de la République algérienne constituait principalement d'avocats du hirak et de technocrates dans le domaine économique et financier pour mettre fin à la crise sociale et à la misère sociale que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est un projet politique qui doit aboutir après un mois de hirak professionnel avec des vrais leaders, des avocats du hirak et bien sûr avec l'envie d'enfin constituer un état de droit démocratique en Algérie. Qu'est-ce que vous avez pensé du dernier discours du chef de l'État ? Vous savez, le chef de l'État il fait ce qu'il peut mais malheureusement c'est peu. En l'entendant, j'ai compris qu'il n'avait pas carte blanche pour gérer ce pays. Son état de santé aujourd'hui ne lui permet pas d'assumer ses fonctions de président de la République. C'est la raison pour laquelle je propose de tenir compte de cette réalité médicale et que le chef de l'État devienne un arbitre qui laisse carte blanche un gouvernement de transition de la République algérienne pendant 12 mois le temps de mettre en place des institutions démocratiques qui garantissent les libertés publiques et les libertés privées des citoyens algériens pour que plus jamais on enferme des gens sur un coup de téléphone et pour que plus jamais on libère des gens sur un coup de téléphone. Donc je crois que la meilleure position du président de la République doit être une position d'arbitre parce qu'on voit bien qu'il ne peut ni être sur le terrain ni gérer le plus grand pays d'Afrique. Donc je crois que pour des raisons de stabilité il faut respecter son mandat de président mais que pour des raisons d'efficacité politique d'efficacité économique que le pouvoir légal soit transféré d'ici un mois un gouvernement de transition de la République algérienne pour que dans un an il y a à la fois des élections présidentielles des élections législatives et que le meilleur des candidats ou le meilleur des partis gagne à la faveur de son programme politique, économique, social et culturel. Quelle est la chose à laquelle vous avez le plus pensé pendant votre incarcération ? Je ne vous cache pas que j'ai pensé beaucoup à mon fils parce que j'ai un seul fils qui est en table des études de droit en Californie et qui était très inquiet et j'ai beaucoup pensé à ma femme bien sûr Cécile qui a fait une vidéo très émouvante et je crois que le peuple algérien l'a apprécié. Elle n'a jamais voulu intervenir dans les débats publics algériens parce que je lui ai toujours dit de ne pas s'en mêler pour éviter que des gens puissent mal interpréter son intervention. Mais là pour des raisons médicales elle est intervenue je tiens à la remercier du fond du cœur et en même temps ce qui m'a donné l'énergie pour supporter cette détention arbitraire et illégale c'est le soutien massif à la fois de la jeunesse algérienne et du peuple algérien que ce soit dans les 48 Gouleyas que ce soit à l'ouest à l'est dans le sud dans le centre du pays et bien sûr le soutien de la communauté algérienne à l'étranger vous savez quand vous êtes à l'isolement comme c'était mon cas pendant huit mois où j'étais coupé de tout le monde heureusement que les avocats les 89 avocats qui viennent de tout Éwilaya m'ont apporté des nouvelles de soutien du peuple algérien vous savez que je n'avais même pas accès aux informations dans la prison de Obie-Ossé-Déchir et ce sont les avocats qui étaient les seuls habilités à être le trait d'union entre ma situation des détenus et la situation du pays et du peuple algérien donc est-ce que vous étiez isolé ou vous étiez avec d'autres détenus ? alors les 13 premiers mois où j'étais à l'Occuléa les 8 premiers mois c'était l'isolement total j'étais tout seul dans un box où il y avait 8 cellules vides mais à partir du 4 août on m'a mis avec le journaliste très courageux et je tiens à le saluer Khaled Arani qui vraiment a fait preuve d'une amitié d'une fraternité d'une intelligence d'une sensibilité extraordinaire et le fait qu'il ait été condamné injustement à deux ans de présent pour moi c'est un désaveu terrible par rapport au combat qu'ont mené 1,5 million d'Algériens et qui se sont sacrifiés non seulement pour l'indépendance algérienne mais pour les libertés du peuple algérien et je tiens vraiment à lui rendre hommage parce qu'il a fait preuve d'un courage exceptionnel et j'étais aussi avec le youtubeur Arf Meshakra vous savez que par le passé on a eu des différents notamment à travers une chaîne de télévision mais on a eu le temps de s'expliquer pendant ces derniers mois et il a présenté cette excuse et je lui ai pardonné vous savez dans l'islam il faut apprendre à pardonner et je crois que c'est une leçon qu'on doit appliquer dans notre discours dans notre conscience collective et j'ai l'impression puisqu'il n'y a que des Algériens en Algérie que si nous voulons passer à une nouvelle étape si nous voulons vraiment instaurer une démocratie en Algérie sans faire peur à qui que ce soit sans essayer de mettre en prison qui que ce soit je crois que c'est impératif même si c'est désagréable même si c'est inconfortable même si pour certains c'est inadmissible qu'on fasse voter une loi d'amnistie pour qu'on puisse passer un nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie la France est restée 132 ans elle a tué pendant ces 132 ans plus de 4 millions d'Algériens à l'air Hamon on lui a pardonné lors des accords déviants pendant la décennie noire il y a eu 250 000 Algériens qui ont été tués injustement des innocents et 18 000 disparus dont personne aujourd'hui ne sait où ils sont et on a pardonné aux criminels des deux camps je crois qu'aujourd'hui pour la troisième fois et pour la dernière fois il faut pardonner à ceux qui ont à la fois bradé les ressources énergétiques du pays qui ont pris dans les caisses de l'Etat et appauvri le pays mais je crois que c'est nécessaire aujourd'hui et c'est un message que j'envoie à l'armée algérienne l'armée algérienne est une institution fondamentale de l'Etat algérien personne ne remet en question l'institution militaire algérienne et personne dans le monde entier ne remet en question l'institution militaire de façon générale l'armée algérienne n'a pas à s'inquiéter elle doit je crois aujourd'hui rester et inscrire ces actions dans le cadre de la légalité constitutionnelle avec un budget garanti comme cela est le cas au Nigeria il faut savoir qu'au Nigeria il y a eu un accord entre le pouvoir civil et le pouvoir militaire cet accord dit la chose suivante les militaires ont un budget de 25% des réserves pétrolières je crois que pour rassurer l'institution militaire pour qu'elle reste dans son rôle militaire il est aujourd'hui important de négocier un accord comme le Nigeria de dire à l'armée que personne ne va remettre en cause son rôle dans la constitution que personne ne va essayer de juger qui que ce soit et qu'elle aura un budget garanti et c'est la seule façon qu'il y ait un pouvoir civil et non un pouvoir militaire pouvoir civil ça ne signifie pas que les militaires vont être exclus de la constitution algérienne bien au contraire le peuple algérien respecte la Hélène c'est grâce à la Hélène que l'Algérie a acquis l'indépendance mais aujourd'hui l'AMP grâce à sa mission salvatrice pendant la guerre de libération doit je crois se cantonner à son rôle constitutionnel de plus occuper l'espace médiatique comme elle le fait aujourd'hui car ce n'est pas son rôle le rôle de l'armée nationale populaire et de sauvegarder les frontières et je tiens à rendre hommage à tous les soldats algériens je dis bien les soldats algériens El Jounoud qui protègent nos frontières et que personne ne montre à El Zem à Djanet à Tindouf à Elisi à Bouchard au Gatoumassaha je leur rends hommage mais je dis à l'état-major algérien s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît profitons de ce Hirak Mubarak pour enfin établir une nouvelle constitution qui respecte l'armée algérienne qui lui garantisse un budget défini mais de grâce de grâce de grâce ne faisons rien pour couper le lien historique entre l'armée et le peuple algérien mais de grâce pas d'instrumentalisation de l'armée à des fins politiques et encore une fois personne ne remet en cause le rôle de l'armée dans la constitution algérienne Yassine Mebarki Lounès Hamzi Jamal Azaim Mohamed Baba Nujar Gdiri il y a encore beaucoup de prisonniers d'opinion qui sont en prison un mot sur ces prisonniers d'opinion qui copient encore en prison vous savez j'ai publié 7 mois avant le Hirak un livre qui s'appelle La dictature de Bouteflika je suis le seul en Algérie à avoir le courage de condamner de la façon la plus ferme la plus rigoureuse la plus documentée le régime dictatorial du président Bouteflika à l'époque du président Bouteflika il y avait une espèce d'intelligence où on ne mettait pas en prison les détenus d'opinion et je crois que nous avons régressé malheureusement pourquoi nous avons régressé ? malheureusement nous avons un ministre de la justice qui s'appelle le dénommé Balqassam Zarmati qui a été nommé de façon anti-constitucionale de façon illégale et de façon illégitime le 31 juillet 2019 par un président par intérim qui s'appelle Abdalqad al-Bansala ce ministre de la justice que j'ai défini comme un élinquant constitutionnel a décidé d'un mouvement de nomination de juge et de procureur illégal ces juges nommés illégalement ont procédé à 300 arrestations et à 300 mandat dépôt de détenus d'opinion de façon illégale parmi lesquelles les 90 détenus d'opinion qui ont été libérés hier dont ma personne mais malheureusement il y reste encore des détenus d'opinion en Algérie il faut les libérer et si tous les détenus d'opinion ne sont pas libérés le 26 février prochain mes avocats que je tiens à remercier vont déposer une plainte auprès du comité des droits de l'homme des Nations Unies pour détention illégale détention arbitraire abus de pouvoir contre le délinquant constitutionnel le dénommé Belkassam Zarmati c'est inadmissible pour un ministre qui connaît la loi d'avoir accepté un poste en violation des articles 102 et 104 de la constitution algérienne si ce dénommé délinquant constitutionnel Belkassam Zarmati ne libère pas d'ici le 26 février il aura une plainte auprès des Nations Unies et il aura aussi une plainte à partir des tribunaux espagnols en Espagne il y a ce qu'on appelle la compétence universelle ce dénommé Belkassam Zarmati sera jugé et sera condamné et le monde entier saura que ce monsieur a été nommé de façon anticonstitutionnelle de façon illégale et de façon illégitime voilà ce que j'ai à dire sur ces prisonniers politiques et je demande le soutien de l'ensemble du peuple algérien pour demander ensemble leur libération car nous ne voulons pas d'une dictature en Algérie nous nous battons pour un véritable état de droit démocratique comme Abdel Ramdan comme le colonel Amirouj comme Zabana comme l'Arbi comme Hasiba bin Mouhili comme Jameel Abou Hira et c'est le sens de notre combat et c'est la raison pour laquelle j'appelle le peuple algérien à manifester pacifiquement jusqu'au 19 mars prochain le temps que le président de la république le temps que l'armée puisse comprendre ce message du et qu'enfin il y a un état de droit démocratique en Algérie Inch'Allah Qu'est-ce que vous allez faire ces prochains jours ? Alors dès dimanche j'irai à l'hôpital de Schlef pour refaire les analyses de sang les analyses du PSA de la prostate et rencontrer un durologue pour voir si je dois me faire opérer ou pas car il faut savoir que j'ai perdu 14 kilos à cause de la maladie de la prostate je ne sais pas si vous voyez mon poignet je ne dors plus la nuit je fais 12 fois par jour aux toilettes je me lève 4 fois dans la nuit parce que je n'arrive plus à contrôler ma vessie donc c'est vrai que j'ai le sourire j'ai un peu pardon excusez-moi alors si je pleure c'est parce que désolé alors mon papa est mort de la prostate le 27 juin 2011 et il a souffert pendant 7 ans 6 mois avant de mourir il m'a dit Yahoulid s'il te plaît je sais que je vais mourir tu sais que pendant la guerre de libération j'ai j'étais avec ton oncle j'ai les butchèboub et on a ramassé de l'argent pour acheter des arbres pour les moudjéheni pardon Yahly ça me fait mal au coeur de voir l'Algérie dans cet état Yahly si tu peux faire quelque chose s'il te plaît fais le fais le pour l'Algérie donc j'ai fait j'ai mis deux jours à répondre à mon père parce que ça m'a choqué il m'a dit je sais que tu as une vie internationale tu n'as pas le temps gagnez-moi s'il te plaît je sais que je vais mourir essaie de faire quelque chose pour l'Algérie c'est pour ça j'ai répondu deux jours après alors j'ai répondu deux jours après l'Algérie c'est pour ça les 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 et c'est à partir de ce moment-là c'était le 27 c'était c'était en janvier 2011 six mois avant son décès et j'ai commencé à lire la constitution je suis je vais m'engager à vous je suis prêt à sacrifier ma liberté et ma vie qu'on me dit je n'ai pas de mon fils du jazaire ou je n'ai pas de mon fils du jazaire ou je n'ai pas de mon fils du jazaire donc voilà la promesse que j'ai faite et c'est pour ça que pendant ces 443 nuits j'ai dormi après le chahad à l'aise j'ai dit je n'ai pas de je n'ai pas de je ne pleure pas je suis fier je suis fier d'être de ton fils et je suis fier de ce que tu as fait il y a where et je suis fier de ce que tu as fait et je vous remercie et je vous tiens à remercier vous êtes un robo vous êtes comme ça parmi lesquels parmi lesquels parmi lesquels vous êtes comme ça parmi lesquels les militants qui n'ont pas pu me voir en prison ils n'ont pas pu me voir en prison mes grâces aux avocats parce que c'était les seuls qui ont pu venir en prison et parmi lesquels ousted chouhra abdakadr de chlef et je sais pas où est vous savez que je connaissais pas je connaissais pas où c'est j'ai fait sa connaissance dans le parloir des avocats savez qu'il a fallu qu'il a fallu qu'il n'a pas de temps qui on met à l'at qui est en guerre et provoque la «Piers » et vous nous donnez, et vous n'êtes pas à tous pour tous. Je n'y ai pas à tous. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs mois d'assai. Je n'ai pas eu pas de caste et je me suis déjà venu avec des onze semaine. Elles ont toujours pensé que coulon seigneurs cinq mille kilomètres. Il me dit qu'il a fait oui, je n'ai pas eu une bombe. Je n'ai pas donné un peu à mes amis. On ne l'a pas eu. il n'a pas voulu ma branche ma branche excusez moi je suis excusez moi vraiment les avocats 89 avocats des femmes et les hommes ils ont fait un travail formidable bénévolement et bonjour on veut pas d'argent on se bat pour les principes pour la liberté qu'il y aura c'est d'arrivée d'un pays qui se fait le gouvernement et qui vous parlez sur le gouvernement qui va en fait un pays qui se fait le gouvernement et ce n'est pas une question de ma formation est-ce que je suis là quel point de déranger la priorité de l'État ? Ce sont des femmes, des femmes qui sont venues, elles faisaient 500, 600, 700 kilomètres. Il y a des avocats de Béjaya qui ont fait 1800 kilomètres, il y en a de Rouat qui ont fait 900 kilomètres. Et les militants qui sont venus alors qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rentrer en prison. Il y a des familles qui sont venues devant les prisons. C'est incroyable ce qui a été fait. C'est ce qui m'a fait pleurer. C'est ce sont ces témoignages de confiance et de soutien. Mais le combat, c'est qu'il y a des femmes qui ont appelé les femmes. Il y a des contacts, il y a des colonels qui ont fait un travail formidable. Il y a des colonels qui m'a appelé. Il y a des gens qui ont appelé les femmes. Il y a 45 ans, il y a des retraites. Il y a des gens qui ont appelé les femmes qui ont appelé les femmes. Il y a des gens qui ont appelé les femmes. Il y a des personnes qui ont appelé les femmes. Il y a des gens qui ont appelé les femmes. Je vous remercie de vous, parce qu'on a pris une ville d'un pays. Je ne suis pas d'étonnée de rester à l'extérieur. Féronie, ou Américain, on ne peut pas être de France. C'est une vie toute la vie, mais c'est bon. Je vous demande d'étonnée d'étonnée. Vous avez dit, j'ai vu d'abord une étonnée. Il y a eu une étude de Drone en Californie. Je vous demande, vous l'a dit, s'il vous plaît de vous remercie d'étonnée. Vous n'avez pas eu, mais je vous remercie d'étonnée. Vous êtes là, je vous demande de vous remercie d'étonnée. Je dois aller en Algérie, parce qu'ils veulent me piéger, alors qu'ils avaient arrêté deux militants, si Djamel et si Habza. Ils les avaient arrêtés comme des otages ici à Taogrete. J'ai fin à la live, j'ai fin à la live. J'ai fin à la live. J'ai fin à la live. J'ai pris les mains du J'ai fini, je suis au-dessus de la baie, si je viens et je suis d'être là, je suis d'accord. Je ne veux pas que vous l'utilisez, que vous l'utilisez vous l'utilisez comme des otages. Alors, je vais à la vétérinaire, je m'en suis dans les hirs, j'ai eu l'adassé aux hirs et je te l'assé en avance. J'ai mis enмыille. Je n'étais pas mal à ne pas me dire ni ni de ma het-de-de-de-de-de-de-de-de. c'est un pire. On ne l'a pas peur sans qu'on débarque, je ne l'ai pas peur. On ne lui a pas peur de lui, je suis né, lui il ne l'a pas peur, lui il débarque. Mais est-ce que Dieu décortait d'Europe ou d'Américains? Mais non, il s'y aident à l'Union Européenne, il s'est fait d'éteindre, les frères ont l'arthrat. Il s'est franchi. Il s'est arrêtné. Les frères ont l'air d'éteindre, J'ai demandé l'autorisation à mon fils, à moi, pour demander à nelgerie. et j'ai accepté d'être en prison avec grand plaisir où est-ce qu'il y a les avocats ? je n'accepterai jamais qu'on mette en prison des gens de façon arbitraire en violation de la loi algérienne et n'oubliez pas que la justice se fait au nom du peuple algérien donc je dis mille merci à vous que je ne connais pas c'est une petite fille mais c'est un grand monsieur et j'ai dit merci à vous abonner c'est vrai qu'il y a les avocats mais c'est un grand monsieur et j'ai aussi deux avocats ici je ne sais pas si elles peuvent venir c'est le jamelle 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 il travaillait à l'hôpital je ne sais pas si les avocats 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 en soutien moral je ne sais pas si les avocats je ne sais pas si les avocats il est exceptionnel vraiment on a des hommes et des femmes exceptionnels je ne sais pas si les avocats il faut absolument avec les avocats pas avec les hommes politiques pas avec les militants ce sont les avocats et les avocates qui vont construire un état de droit en Algérie parce que nous en tant que militants nous ne sommes pas des professionnels du droit à chaque fois qu'il y a une transition dans un pays que ce soit en Europe que ce soit en Amérique latine que ce soit en France lors de la révolution française ce sont 400 avocats qui ont créé l'état de droit en France ce sont des avocats en Espagne qui ont construit la démocratie espagnole avec Felipe Gonzalez que ce soit en Argentine avec Raoul Alfonsine que ce soit avec des intellectuels en Tchèque-Stovaquie ce sont toujours nous avons deux avocats formidables elles sont deux chlefs et elles venaient systématiquement à la prison je tiens à les remercier si vous pouvez juste dire un mot parce que j'ai remercié les avocats mais aussi les avocates je voulais simplement vous remercier ils ont fait un travail formidable voilà et tous bords politiques confondus donc pour la constitution de cet état de droit démocratique ce n'est pas avec des gens comme moi qu'on va le faire c'est avec des partis politiques c'est avec des professionnels du droit des femmes avocates et des hommes avocats pendant 12 mois il faut leur faire confiance parce que ce sont des gens compétents et ce sont des gens légitimes ces avocats et ces avocats ont défendu les militants du Hiraq ils les ont défendus gratuitement bénévolement dans tous les tribunaux d'Algérie moi je leur fais totalement confiance pour fonder un véritable état de droit démocratique donc pendant 12 mois c'est pas moi la solution c'est pas les hommes politiques la solution c'est pas les militants politiques la solution ce sont des gens eucharist que c'est pas la solution selon la lutte Le travail était un travail de défaillage, et le travail était un travail de défaillage. On était soudés, on a travaillé ensemble pour avoir un résultat qui est un résultat qui est un résultat, un bonheur et un bonheur. Merci beaucoup, Chirassid, pour l'adresse de nous. Nous sommes heureux de vous faire croire que vous avez des défaillages. rai en chan la ha ha nantes maintenant au mec où je n'ai qu'un chou n'a que te jose est ou au film et la fête frein challah léano film et la fête à cantona qu'a aidé t'horreau qu'à la chine l'intemain au an au chan la haï qu'on est tiré à mon âne ou au rebe et Je tiens quand même à remercier, je ne peux pas citer les 89 avocats, je m'en excuse par avance, mais toutes les semaines on a le droit à la visite. Donc bien sûr des avocats et des avocats ici présents, mais aussi d'Aouc Moustapha Moustapha Bouc chercher, soustaper Abd Alehabboul, soustaper Abd al Ghani Badi, soustaper Yahya Shrirfe, aí coustaper Offred Nour� wayni de Lعلouade, Voilà, Oustada Abdelhalim Zekar, Faisa Gattach, Oustada Bendegrouche, Mohamed Amin Hamidou. Alors, bien sûr, Oustada Mohamed Hamidou, Oustada Hasni, Madame Siramul. C'est Madame Siramul qui est extraordinaire, qui est venue hier et c'est extraordinaire parce que c'est elle qui a fait passer les messages aussi. Donc à la presse, vraiment, vraiment, je ne peux pas tous les remercier. Et il y en a tellement, il y en a tellement. Oustada Tarek, Mektoub, son papa est décédé, toutes mes condoléances à toute la famille. Siramul, Azrou, Nassim Arézazgui, et tellement. Et je vais tous les remercier. Voilà, Madame Nabil Asmaïd, Oustada Nabil Asmaïd, il y en a tellement, 89. Si je ne peux pas les citer, mais je vais tous les noter sur la page Facebook et je vais tous les remercier. Voilà, je tiens vraiment à dire, elf chokron, à tous les avocats et tous les avocats d'Algérie. Oustada Amirouj Bakoury, bien sûr, de Béjaya, de Saïf El-Islam. Voilà, Ahmide, Salah de Bouz à l'étranger, etc., 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 vraiment. Yatoum sahah, oui, yatoum sahah, hachab ghezeri partout. Yatoum sahah, hachab kharrata. Quelle leçon, mais quelle leçon, quelle leçon de pacifisme, quelle leçon de démocratie. Chab khansh, vraiment, vous savez, j'en pleure. 443 jours, je me suis retenu, maintenant, je me lâche. Je ne sais pas, les gens. Chab khansh, la kharrata, Mestralim. Ah oui, le 22, je serai à Mestralim. Parce que tout a commencé le 31 janvier à Mestralim, 2019, à Waran, à Abdel Abbas, à Timoshan, à Tlamsan, à Kharrat, etc., etc. Dans toute l'Algérie, Abou Saada, Farnaba, vous savez, le hiraké appartient aux 48, oui, là, là, là. Et je crois qu'il ne faut pas faire de concurrence, j'aimerais dire, historique. Pas de concurrence historique. Mais, s'il vous plaît, les hommes qu'on nous liait, fait liait, et ne tombons plus dans le piège du pouvoir. Ne tombons plus dans le piège du pouvoir. Et s'il vous plaît, le pouvoir, arrêtez de tendre des pièges au peuple algérien. Tout le monde a le droit de participer à l'avenir de l'Algérie. Donc, s'il vous plaît, arrêtez les manipulations, délouliez les flits, délouliez les négociations. Ouvrons la table des négociations. Avec le président, avec l'armée et avec les avocats du hiraké. Il faut, moi, je vous propose qu'il y ait une dizaine d'avocats du hiraké qui négocient directement avec l'armée et avec le président pour la mise en place d'un gouvernement de transition de la République algérienne pendant 12 mois, incha'Allah. Ouvrons la mouchkille, ouvrons la mouchkille. Dans tous les pays du monde, il y a eu une transition, il y a eu de la négociation. Ouvrons la mouchkille. Il y a eu des accords déviants. Et dix avocats, femmes et hommes qui représentent le hiraké vont négocier avec le président et les représentants de l'armée algérienne. D'où la moudaline. Tout simplement. Il a ce qu'il y a de sa place. Mais il n'y a rien. Ouvrons la mouchkille. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Merci.